... Mesdames de l'Aïba, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ces derniers jours, la ville de Fria a vécu... Kindia, pardon, a vécu des violences sans précédent. Vous qui êtes un acteur concerné par la crise qui a conduit à cette situation, dites-nous d'abord comment vous avez vécu ces scènes de violences qu'on a enregistrées dans cette ville. Oui, les violences sont une conséquence des causes. Le dimanche dernier, nous étions à la mairie pour procéder à l'installation de l'exécutif communal et des conseils communaux d'une élection communale du 4 février 2018. A notre grande surprise, l'élégué national, M. Mamadou Kamara, dans son discours d'ouverture, fixant le travail à faire, a complètement nié l'existence de l'accord politique de société de crise signé le 8 août 2018 entre le gouvernement guinéen, représenté par le général Brancondé, et le pouceau guinéen, représenté par l'élage d'Alen Diallo, et enfin la moine présidentielle, l'air pédiat kassi, représenté par un rabe d'Amaro Kamara. Nous avons donc relevé cela. Nous lui avons fait savoir que Kindia, comme du Brica, et d'ailleurs comme les 6 communes de la route Guinée et du Fouta, Giasu, Manfara et les 4 autres, faisaient objet d'une spécificité qui contenait dans l'accord politique. Et le monsieur s'est apaisanté sur la loi, ce qui n'est pas en soi mauvais, mais la spécificité, c'est que l'accord politique stipulait clairement qu'Adubreka, pour la paix, pour la cohésion nationale, pour une sortie de crise, il fallait ça. Et que cette convention, légalement faite entre partis, contre-entente, devait, n'est-ce pas, appuyer la loi, justement. Adubreka, comme vous le savez, l'accord a été respecté par notre parti, le FDG. Mon collègue Maki Oussal s'est désisté en faveur du candidat de l'RPG. Ils étaient deux à départager d'ailleurs parce qu'on n'était pas d'accord sur le choix du candidat unique de l'RPG. Et à Kindia, le délégué pour des raisons qu'on peut estimer être, n'est-ce pas, locales, n'est-ce pas, à savoir qu'il a été récupéré par les hauts cadres de Kindia et des députés et ministres n'a pas voulu que cette convention soit respectée à Kindia. Donc, nous avons décidé d'appeler Konakry le même jour. Votre reporter était témoin, votre confrère de l'espace était témoin. J'ai appelé Delanjalo pour l'alerter sur le fait que le délégué national Mamad Kamara avait nié totalement l'accord politique et qui comptait laisser le RPG présenter un candidat. Or, à Kindia, c'est l'UEF de l'opposition contestatrice des élections qui a signé avec la mouvance qui devait présenter un candidat unique, lequel, celui de l'UEF de l'UEF, donc Ablaiba. Et que l'RPG n'était pas censé présenter un candidat ni encore moins appuyer un autre candidat. C'est de là justement qui est parti le problème mais du côté du pouvoir on estime que l'RPG Arc-en-Ciel a respecté l'accord puisqu'il n'a pas présenté de candidat et que l'UDG de l'opposition a de l'ordre comme argument que l'accord disait que l'opposition va désigner le maire et non l'URDG. Non, ce n'est pas ça l'accord. L'UDG n'a pas contesté l'accord. L'accord est signé entre les partis contestataires lesquels l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Ce que vous comprenez c'est que l'UDG de Maman Zila avait envoyé à Kindia les émissaires pour dire à messieurs Bangoura de se désister parce que il fait partie d'une alliance. vous savez dans les partis il y a une discipline. L'alliance qui lie entre qui lie CELO et Maman Zila était pré-électorale. Ils se sont entendus n'est-ce pas d'aller aux élections. Comme à Samaya d'ailleurs nous on s'est désisté au profit de l'UDG. Donc on n'a pas présenté de candidat là-bas c'est le candidat de l'UDG qu'on avait appuyé. Vous comprenez cette discipline cette convention cette alliance devait se faire partout. Ce qu'on ne vous a pas dit c'est que Maman Zila avait envoyé à Bangoura Maman Zuba des émissaires pour dire stop. Il ne faut pas te joindre au RPG qui est notre opposant et que tu dois rester avec l'UDG ou bien tu restes neutre. Si tu es resté neutre lui qui est élu seul sur une liste de 40 personnes il ne peut pas gagner contre moi. Ce n'est pas possible. Mais ils ont récupéré Mababa Bangoura le RPG pour pouvoir présenter contre moi en violant l'accord politique parce que il n'était pas censé voter pour un candidat autre que le candidat de l'UDG. Vous comprenez cette précision-là c'est technique. C'est-à-dire que les conseils du RPG devaient soit voter pour vous ou se retirer carrément sans voter. Exactement. C'est là où le problème a commencé. Nous avons passé une heure de débat intellectuel pour décortiquer l'esprit de l'accord. Mme Fonsano mon conseiller et vraiment Fria Kamara et moi-même avons pris la parole pour décortiquer sur le plan intellectuel l'accord politique. Effectivement ce que vous avez dit c'est ce qui n'a pas été fait. Le RPG ne devait pas présenter un candidat encore moins voter pour un autre candidat que sur l'UFDG comme à l'UFDG. Deux choses. Deux choses. L'une. Soit il vote pour le candidat du RPG Ablaïba pour l'UFDG soit il s'abtenait. Donc mes conseillers les 16 ou 17 puisqu'on a eu un travesti qui est parti plus les 7 ou les 6 autres des autres 4 parties restantes pour que la loi soit respectée parce que la loi dit qu'il faut une élection. Mais quoi qu'il arrivait Ablaïba devait être Merc-India sur le bas de l'accord politique. Donc c'est lorsque j'ai demandé que les conseillers du RPG quittent la salle parce qu'ils ne sont pas censés voter pour un autre candidat il a refusé. J'ai dit on va se référer à Konak. Appelons Brama Kondé je peux me téléphoner. Appelons Agiselo je l'ai appelé j'ai expliqué le contexte j'ai tendu le téléphone à monsieur Mabla Kamara il n'a pas pris. Voilà la mauvaise foi manifeste de ce monsieur. Autrement il leur a pris le téléphone pour dire oui monsieur le président je vous écoute ce dernier l'aurait rappelé n'est-ce pas à l'ordre ou bien il leur a pris le téléphone pour qu'on appelle Brama Kondé son patron pour le quai Benakindia pour nous installer. Donc c'est lorsque on a compris la manœuvre qui a consisté à présenter un candidat soi-disant UDG mais au nom du RPG réellement et qu'il a été clair que les RPGistes qui ne devaient pas voter pour un candidat autre que le candidat de l'UFDG nous l'avons donc incidenté on dit donc on ne vote pas tant que Konakry ne nous fixe pas par rapport à la politique et n'en voulait pas et n'a pas voulu ni l'un ni le tronc qu'est-ce qui restait c'était donc l'opposition à l'intérieur de la salle. Finalement vous êtes opposé mais c'est vous qui êtes sorti volontairement de la salle ou bien on vous a expulsé de la salle ? On nous a expulsé de la salle je m'explique ce que j'explique ici c'est passer dans la grande salle de libération de la commune lorsque ce que je vous explique à savoir que les RPGistes ne sont pas censés voter pour un candidat autre que le candidat de l'UFDG ou bien qu'ils quittent la salle lorsque cette proposition est refusée nous sommes opposés donc on ne vote pas ici tant que nous avons voulu empêcher l'élection parce que l'élection était conditionnée par l'accord politique donc on a empêché il y a eu des altercations il y a eu des cris il y a eu une opposition interne il y a eu après une pause l'honorable Foudouso est venu il est venu lui aussi rappeler au délégué monsieur Bangoura pardon ma maman de Kamara que Kindia comme Dubreka comme Giasso Mafara étaient liés à l'accord politique c'est un accord de paix c'est un accord surtout de crise il n'a pas entendu donc c'est ainsi qu'ils ont préparé un deuxième plan un plan B le plan A c'était de persister insister pour que le candidat Bangoura soit présenté deuxièmement de pousser les RPGistes qui ne sont pas censés voter vous avez vu le problème donc Foudouso a tenté encore de l'expliquer que les partis qui ont signé l'accord ce sont les partenaires qui sont concernés l'UFR n'a pas contesté l'accord il n'a pas les élections à Kindia à Giasso c'est BL qui a contesté à Kindia c'est l'UFDG avec des preuves qu'on a présenté sur tous les médias donc Foudouso a fait un exercice pour convaincre le délégué il avait une mission faire voter coûte que coûte quelles que soient les conditions et quel que soit le prix à payer n'est-ce pas les conseillers RPG pour un candidat soit disant l'UFDG ils travestissent la vérité donc la contradiction on a réussi à les bloquer dans la grande salle le plan B est activé ils ont aménagé une petite salle dans le grand bâtiment qui fait office sur la salle de prière pour effectuer le vote effectivement en PG de la grande salle qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont venus chercher en catimini les conseillers RPG pour les faire diriger dans cette salle j'ai vu la manoeuvre j'ai dit ok on se lève tous les militaires étaient là les gendarmes étaient là pour protéger c'est un plan monté c'est un coup d'état c'est un coup d'état en bon sens politique c'est un coup sur l'état ou un coup contre l'état c'est une manoeuvre qui consiste à violer toutes les règles de bonne séance de pratique normale et morale vous comprenez donc ils viennent appeler comme ça avec le petit doigt les conseillers RPG réunis tous sont du même côté j'ai vu le doigt appeler les autres j'ai dit à mes conseillers ils vont non sous les mois j'ai dit partout ils vont rentrer on va rentrer c'est ainsi qu'on est arrivé Bangour a été déjà envoyé avec sa canne le maire soi-disant de Kindia a 89 ans n'est-ce pas dirigé là-bas avec deux autres personnes j'étais la troisième personne dans la petite salle de la prière de la commune de Kindia on s'installe on nous voit mes conseillers aussi viennent en renfort ils ont compris que le plan B encore ne peut pas marcher comme le plan A dans la grande salle qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant c'est d'utiliser la force on nous a donc bousculé Mani Miltari gendarme et l'opération a été téléguidée télécommandée par le colonel Kader Kamara son nom je le citais tout le temps parce qu'il était là tous ses collègues officiers de Kindia lorsque j'ai lu l'accord dans la salle j'ai lu l'accord j'ai fait la pédagogie j'ai expliqué l'accord j'ai lu et ça a touché certaines personnes dans la salle même certains officiers certains gendarmes certains conseillers c'est du droit c'est pas compliqué c'est du propre donc le plan B n'ayant pas eu lieu donc nous sommes opposés cette fois-ci au vote unique commandé RPG c'est là où ils ont donc activé le plan C à savoir donc la force contre les conseillers que nous sommes le maire que je suis l'adjouan de Corée l'adjouan de Corée a été bousculé c'est un de mes conseillers qui vient du transport et du commerce et maître Françano un conseiller le juriste de la liste moi-même Abrahman Diallo Faudia Bangoura Haïfanta Diyaone bref tous les conseillers FPG finalement étaient dans le plan C à savoir nous expulser Mani Milthari et là aussi on a résisté jusqu'à nouveau la force j'ai réussi à attraper la liste pour dire qu'on ne vote pas ici puisque c'est le désordre vous refusez d'appliquer l'accord politique de sortie de crise vous violez la loi donc on est obligé donc on était obligé d'être dans leur plan dans leur mouvement donc on s'est opposé on nous a bastonné on nous a refoulé on nous a fait tomber mon conseiller Moustapha Choukédra s'est vu ses habits déchirés vous avez vu ça sur internet ou bien sur la télévision il avait un basin bleu pardon basin jaune clair il est tombé on l'a fait tomber par terre avec les gendarmes trois gendarmes se sont rués sur lui et vraiment le spectacle l'espace a montré je ne veux pas aller au-delà l'espace a tout montré ce que l'espace a montré avec votre confrère c'est ce qu'il a heureusement il était là donc voilà la scène voilà comment est-ce que de ces conséquences que vous voulez maintenant sur l'extérieur d'où viennent les causes parce qu'il faut toujours expliquer les faits par les causes donc voilà ce qui se passait c'est une unité spéciale de gendarmes détachés de Konakry pour venir prêter main forte à certains officiers qu'il y a en l'occurrence colonel Kader Kamara pour imposer et installer par la force n'est-ce pas l'équipe qu'il voulait à l'Amérique mais c'est peine perdue parce que ça n'arrivera jamais vous voulez dire que vous ne reconnaissez pas l'élection de Mamata Bangoura je ne sais pas parce que je veux dire que je dis qu'il n'est pas maire et il ne sera jamais au nom de Dieu c'est Abdoulaye Ba qui a été élu qui est majoritaire et qui est et qui sera le maire de Kindia Inch'Allah vous semblez avoir confiance dans ce que vous dites alors qu'il a été déjà installé la tête de la mairie comment vous allez vous y prendre pour prendre ce n'est pas installé rectificatif le lendemain ils sont partis le préfet n'était pas présent les autorités sociétés civiles médias religieux personne ne s'est approché vous pouvez vérifier à travers vos confrères qui sont à Kindia ici le lundi ils sont venus lui le soi-disant maire et ces quatre soi-disant vice-mères avec la secrétaire générale aucune autorité de Kindia n'est-ce pas et aucune autorité religieuse ne s'est présentée à la commune et d'ailleurs depuis lors la commune est sous contrôle policière elle est fermée donc la situation n'est pas encore claire le bon sens peut vous guider c'est une farce c'est du jeu d'enfants de la part d'adultes qu'on va nettoyer très bientôt donc si la commune est sous contrôle policière la commune est fermée c'est que ce qui est fait n'est pas sain n'est pas légal n'est pas licite et ne sera jamais légitime c'est fondamental ce qu'on dit donc ce coup de force qui fait la honte de Kindia ce coup de force qui fait la honte de la Guinée le monde entier a vu des militaires des gendarmes des policiers dans l'enceinte d'une administration politico-administrative c'est extrêmement sérieux alors qu'on était entrant citoyen de proximité pour pouvoir installer celui qui a la majorité absolue score confirmé par l'accord politique de paix et qui a été qui a fait objet de falsification modification et nous sommes opposés jusqu'à la dernière énergie et on nous a expulsés et on est sortis n'est-ce pas de la cour pour partir donc témoigner devant les médias on nous a expulsés les images en parlent parce que si je parle ici c'est peine perdue il a tout montré on nous a bousculé la salle on nous a repoussé on a fait le giflé le colonel a failli à deux refrises mais giflé il est venu à 5 cm de mon visage il avait les dents claquées il avait la rage contre moi il voulait me manger il m'a accusé de l'avoir blessé tout sa montage policier à la communiste pour qu'on vous arrête ça ne marchera pas nous allons changer la Guinée au nom de Dieu comment vous comptez y prendre sérieusement comment comptons-nous nous y prendre nous avons la voie légale voici chers frères vous êtes bien tombés voici la requête d'annulation de cette farce communale qu'il y a le droit force reste à la loi abléba légaliste régalien maître l'église 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 a écrit rédigé la craquette qui consiste à démontrer et à démonter cette farce électorale et est déposée par son assistant maître Fofana qui est ici à ma gauche ce matin au tribunal de l'India voilà le droit ce n'est pas la force cratie comme on a vécu le dimanche mais c'est la démocratie le régime des lois et avec ça on tacle qui on veut vous comprenez que tu sois officier que tu sois ministre député mon cher frère avec le droit qui est écrit là le tribunal va absolument analyser ça et vous allez trouver très bientôt cette honte retourner se retourner contre des auteurs donc vous aurez une copie de cela vous pensez que le pays de Kindia va vraiment annuler cette élection écoutez écoutez ce n'est pas parce que je pense tout dépend de l'argumentation et des preuves mon frère ce n'est pas des suppositions le droit ce n'est pas des suppositions il faut que je vous aide ce n'est pas parce que je pense c'est que je suis convaincu que si le droit est dit bien évidemment il faut que le pays change ne soyons pas dans le doute nous devons exiger de nos travailleurs d'appliquer la loi dans ce pays il faut que le droit soit dit ne n'aidons pas ceux qui remettent en cause nos lois vous pensez ça c'est des suppositions ça c'est des sentiments non la loi n'est pas sentimentale non c'est fait si il est prouvé avec cette requête cette plainte parce que l'UFDG est un parti légaliste républicain que nous avons absolument démontré l'infraction contre la loi électorale la manière par laquelle ça a été fait toutes les pièces à conviction que nous avons mais le juge doit dire le droit ça c'est un premier rang de droit c'est une citation le juge doit dire le droit donc le juge doit appliquer le droit donc c'est pas des intentions comme en Guinée on aime bien le faire c'est que si les faits sont avérés corresponde n'est-ce pas aux lois mais il applique la règle en conséquence donc vous aurez une copie pour votre vous êtes la première pardon vous serez le premier à voir parce que les médias vont avoir ça c'est pour montrer que Ablaïba est républicain légaliste démocrate intellectuel on ne prend pas d'autres moyens illégaux mais on va faire tourner en plein régime la justice de Kindia et de Konakry et avec ça l'UEF de jeu pour voir la loi sera la seule force un militaire un gendarme qui prend l'arme qui va dans le quartier qui tue quelqu'un qui casse les véhicules des gens sera devant le juge et lui est obligé de dire le droit il va appliquer le droit et il y aura la paix et il y aura la paix autrement c'est des répliques à répliques si l'accord qui est une loi avait été respecté par le délégué national il dit écoutez je suis à Kindia pour installer le maire sur base de la loi bien sûr mais aussi sur base de l'accord politique il y aurait un incident il n'y en aurait pas eu c'est parce qu'il a eu violation de la loi il y a eu il y a eu complot il y a eu comment dire forfeture il y a eu volonté systématique de saboter Kindia qui est violence d'abord violence à l'intérieur de la commune ce qui n'est pas saigne l'administration c'est un lieu à respecter mais puisque la loi n'a pas été respectée la loi censée garder la paix n'a pas été respectée vous avez vu les incidents et puis maintenant ça s'est enchaîné dans la rue puisque la population qui m'a élu Soussou Malinke Peul Kissier Thomas Chrétien musulman ne sont pas d'accord donc voilà les conséquences qui sont justifiées par les causes après non à appliquer les lois poussons les magistrats à oser appliquer les lois poussons les policiers à appliquer les lois poussons vous les médias et nos politiques à appliquer les lois la Guinée sera en paix autrement il n'y aura pas de paix voilà comment est-ce qu'un accord politique signé pour la paix viola Kindia a blessé 50 personnes 10 arrestations des morts je ne sais pas s'il y en a des dégâts très importants et même une tentative d'assassinat contre ma personne ce qui encore aurait été très grave si Kindia avait entendu dire qu'Ablayba est mort qu'est-ce que Kindia allait devenir mon cher frère justement on apprend qu'il y a une unité de gendarmes qui était venue ici pour rentrer de vos racines donc revenez sur cette situation donc voilà ça aussi c'est la conséquence de l'élection communale de l'accord politique de la violation de l'accord politique à la commune des incidents dans la ville finalement c'est le maire élu de Kindia à travers l'élection communale qui fait objet d'assassinat un homme politique censé être gardé par les autorités qui fait objet d'assassinat oui effectivement avant hier nuit à 19h28 19h18 j'ai entendu par mes propres oreilles dans la rue puisque j'étais arrêté sur la terrasse une voix d'un monsieur qui disait Bénard à peine dit ça je vois devant moi le gaz lacrymogène qui tombe dans la cour on s'est précipités pour rentrer à la maison faire rentrer les enfants et les femmes mon papa et après ils se sont introduits dans la cour par le grand portail et ils ont cassé tout sur le passage les ampoules d'abord pour éteindre la lumière on avait ici un moteur allumé ils ont brisé le moteur qui est là vous allez voir les images ici vous connaissez le conflit était là hier ils ont brisé le parabris que vous allez voir ici ils me cherchaient ils me cherchaient pour me battre un peu la parler il y avait donc deux qui parlaient ils étaient trois il y a un qui était posté derrière qui protégeait les deux et les deux avançaient ils ont tiré ici à bout portant vous allez voir les balles PMK l'arme c'est ça PMAK arme automatique dont la capacité est de 30 balles arme de guerre contre un citoyen dans son propre pays et de la part de ses propres frères guinéens pourquoi vous nous demandez d'être indépendant si c'est pour s'entretuer 60 ans d'indépendance pour que vous prenez une arme automatique destinée aux rebelles à la frontière destinée aux bandits à l'intérieur des frontières tournée contre un citoyen un civil qui n'a rien fait que de dire craignons Dieu appliquons nos droits et servons le peuple c'est ma philosophie Dieu droit et peuple donc Dieu merci j'avais mes gardes rapprochés qui ont répliqué en conséquence ils ont pris n'est-ce pas la fuite c'est ce qui m'a sauvé heureusement que je ne joue pas avec ma vie heureusement que je me protège dans un pays où il n'y a pas d'état autrement la première mission d'un état quel qu'il soit chinois japonais brésilien américain français sénégal et guinéen c'est la protection des citoyens et de leur bien l'état a le devoir le citoyen a le droit vous comprenez ? que Farilla et Suna en bon arabe donc Dieu merci on les a mis dehors parce que si ce n'était pas ça aujourd'hui Ablaiba maire de Kinde a élu ne serait pas là pour répondre à vos questions alors vous avez déjà prévu préparé déjà une requête pour faire annuler l'élection de Mamadoua Bangoura oui bien sûr mais par rapport à ces violences à ces tentatives d'assassinat est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà engagé également ? mon avocat arrive son assistant est là on a échangé pendant qu'on tirait ici je mets ta billage je l'appelais pendant que j'étais dans mon appartement pour me protéger j'ai appelé mon avocat il entendait le rafale ici vous comprenez ? donc ça c'est j'ai l'heure d'appel c'est 19h18 dans mon appartement j'appelais l'avocat j'appelais à la griselle dans le diallo j'appelais honorable sur le jour de sous de Pita en même temps j'appelais un ami pour prendre un témoin pendant que l'opération se passe dans la cour j'ai dit oui mon avocat arrive et l'huissier on va appliquer la loi force reste à la loi et donc c'est ce que nous comptons faire très prochainement pour que cela cesse les armes guinéennes ne sont pas payées par l'impôt guinéen pour assassiner des guinéens par des guinéens dernière question est-ce que vous avez aujourd'hui un appel à lancer à l'endroit des habitants de Kindia oui bien sûr l'appel est très simple Abdoulaïba qui est élu par la majorité des 10 000 les 110 000 personnes à Kindia 110 000 électeurs j'ai eu 22 143 voix 22 conseillers score confirmé par l'accord politique de la paix reste et demeure le maire de Kindia ce qu'ils ont fait c'est une farce c'est une farce c'est un jeu d'enfant comme dans un coup de récréation jouer n'est-ce pas au sable ce qu'ils ont fait et au nom de Allah ils vont avoir la honte en pleine figure parce que ça viole tous les principes de la vie humaine et dans un pays normal c'est la force crassie qui s'est abattue sur la démocratie vous comprenez démos peuple kratos pouvoir politique or la guinée est un régime ou un régime démocratique vous comprenez donc nous demandons aux populations à mes populations citoyennes et citoyennes de Kindia de bien vouloir rester serein et calme ils veulent exploiter ce hold up ce coup d'état sur le plan ethnique puisque abdoullahi bas et bas mamadou bangoura et bangoura qu'on oppose les deux et ça ne marchera pas l'opposition c'est entre l'UFDG et le RPG arc-en-ciel c'est compris ça c'est fondamental ceux qui ont toujours voulu voler l'UFDG voler abdoullahi n'ayant pas pu à travers plusieurs moyens la force et que voulez-vous qu'on fasse contre la force publique c'est là où on est arrêté donc je demande que chacun se saisisse aucun sous-sous n'est contre un Peul à Kindia je peux le confirmer parce que mon entourage mon cabinet d'ailleurs est plus composé de malinqués et sous-sous que de Peul vous verrez toujours plus de sous-sous que de Peul à mes côtés c'est la preuve que Abdel Abdel de Kindia n'est pas un parti ethnique je suis un intellectuel universitaire politologue politicien je ne peux pas privilégier une ethnie quelle qu'elle soit pour faire la politique au contraire ma politique c'est celle-là qui consiste à effacer l'ethnie de l'espace politique vous comprenez monsieur Ibrahima Friya c'est là monsieur Mfansou Sanou Diaranké le premier Sousou avec Dépendez Djaouni Paul Malinqué le port d'ac mélangé Mamelamin Kamara Moustapha Sherif Hedera j'en passe les meilleurs tout ça c'est un faux débat donc que Kindia les populations maintiennent leur valeur de cohabitation ancestrale ceux qui veulent légitimer le pouvoir voler content de voler je rectifie content de voler parce qu'il est là il m'attend par la violence ethnique ne réussiront pas au nom de Allah auquel je crois foncièrement également de rester prêt Abdelba est et sera le maire de tous les Kindiaka femmes et hommes musulmans et chrétiens forestiers Malinqué Peul et Soussous et qu'ils se mobilisent pour que ils portent mon projet de société que j'ai vendu pendant la campagne moi j'ai fait la campagne on m'a vu dans les 13 districts et plus de 50 secteurs et certains districts sont partis 3 ou 4 fois j'ai fait de la géopolitique donc la géographie politique l'homme politique qui va à la rencontre de ces populations dans les confines les plus profonds et c'est tout c'est excitant c'est un privilège d'aller voir les populations pauvres pour pouvoir écouter et répondre après aux besoins donc j'ai un projet de société moi pour Kindia les voies rues urbaines que vous avez vues la gare routière la boucherie le commerce l'éducation la santé la sécurité je suis le seul président de l'éducation spéciale de la Guinée à avoir ressuscité la police communale fixée dans le code collectivité à l'article 281 je les ai habillés même l'inspecteur général de la police de MATD le ministère de l'intérieur le ministère de la sécurité nous a félicités ici quand il est venu pour la police de proximité que les américains voulaient financer Kindia est la seule commune à avoir une police de proximité ils étaient 20 habillés chacun a deux tenues que j'ai payées par le budget communal il y a l'assainissement il faut que la vie soit propre il faut que nous vivions dans un cadre approprié mais nous ne sommes pas comme des animaux nous sommes des humains donc il y a ça aussi et d'ailleurs Kindia a été la première ville peuple de la Guinée avec un financement occidental de 2 millions d'euros qui sont couché à Conagri donc mes adversaires ils veulent l'argent à travers la politique vous comprenez ça ? ils veulent l'argent à travers la politique moi je fais la politique qui crée de l'argent et de la richesse et de l'aujourd'hui vous comprenez ? c'est de la gouvernance c'est mon domaine d'expertise moi je crée les conditions à travers la politique pour que les gens travaillent ils s'enrichissent ils paient les taxes et on a une économie de la richesse et la ville est développée vous comprenez ? je ne vole pas pour manger mais plutôt je crée les conditions pour qu'on travaille mais eux ils viennent pour manger ce qu'ils ne gagnent pas à la maison ni au marché vous avez appris aujourd'hui que le chèque de Belin-Russal va être remis ou déjà remis quelle coïncidence bizarre entre cette forsocratie contre la démocratie après trois jours c'est les 300 000 dollars contre les pour lesquels je me suis battu en 2016 n'est-ce pas qui finalement aujourd'hui donc la preuve est là Ablaïba on ne l'aime pas pas parce qu'il est peuple ou qu'il est de l'UFDG parce qu'Ablaïba est intègre Ablaïba est patriote Abdoulayeba aime travailler et Ablaïba n'aime pas les faux types et les voleurs et qu'India c'est ça des gens qui sont assis qui ne font rien et qui mentent qui trichent et qui opposent les communautés c'est pas vrai mon épouse pour votre information ce que je n'aime pas en général dire elle est sous soin notez bien elle s'appelle Kadi Giatou Kamara comme par hasard c'est l'homonyme de ma maman j'en suis fier donc il faut que je dise pour que vous mettez dans votre dossier qu'à Kindia il n'y a aucune opposition j'insiste encore entre Soussou et Peul on a plutôt pris des badauds des bandits des criminels à Conakry et à Dubréka pour les envoyer à Kindia dès qu'on finit la commune ils sortent dans la ville pour aller tuer les gens et d'ailleurs puisqu'ils ne sont pas à Kindia ils n'avaient pas d'armes ils ont ciblé le site le peuple et la boucherie ils ont été informés que là-bas il y a des armes blanches c'est pourquoi ils se sont rués sur la boucherie et ils ont pris les armes au vu et au su des gendarmes qu'ils ont laissés entrer dans la ville pour commettre les crimes voilà la Guinée qu'il faut changer il faut qu'on change la Guinée depuis quand un citoyen peut venir prendre une arme et vous coupez la tête comme ça alors que la force publique est là gendarmerie police qui sont payés par l'argent public qui sont nourris éduqués habillés il est là pour ça il laisse faire dans quelle puissance pourquoi le secteur c'est bâti pour qu'on soit indépendant pourquoi pourquoi les saïfoulas et qui encore dans l'histoire de la Guinée indépendante pourquoi pour que le Guinéen prenne l'arme achetée par l'argent et abattre son frère comme ils ont voulu le faire ici c'est ce qu'il faut changer et l'UFDJ est déterminé à changer ce que je vous dis là personne ne va nous effrayer personne donc mon dernier mot que qu'il n'y a soit calme que qu'il n'y a mais qu'il reste vigilant qu'il reste vigilant il y a aussi de la légitime défense dans le droit naturel chez Dieu et également dans le droit positif quiconque s'en prend à vous de manière injuste vous avez le devoir de répliquer légitime défense c'est-à-dire que défense légitime quiconque vous touche sans raison valable vous avez le devoir de vous défendre et on est habileté à être armé aussi si l'état ne vous protège pas vous êtes obligé de vous protéger puisque ce n'est pas l'état qui vous a créé c'est Allah qui vous a créé donc l'âme qui est dans votre corps c'est pour Allah donc on ne peut pas la laisser entre les mains de criminels donc il faut que les gens aussi apprennent apprennent qu'ils ont le devoir de se protéger si l'état ne les protège pas si je n'étais pas protégé par mes gardes du corps ici privés vous comprenez mais vous vous retrouvez ici un cadavre parce qu'ils allaient n'est-ce pas tuer tout le monde ici me tuer assassiner et partir ni vu ni connu donc Abdelba reste et demeure le maire de Kindia ce qui s'est passé est une farce est une mascarade électorale c'est une honte et ça ne restera pas sans suite montrez cette vidéo à qui vous voulez le droit sera respecté en Kindia l'affaire de Kindia ce n'est pas une affaire de Soussou vous pouvez le malinquer c'est une affaire de politique notre problème c'est entre ceux qui violent les lois de la Guinée ceux qui veulent se moquer de nous ceux qui veulent nous voler ceux qui ne veulent pas nous donner de route regardez on doit on peut le faire s'ils avaient un bon maire ici un puissant maire capable d'aller voir les blancs à Washington à Tokyo à Berlin ou bien à Ottawa ou bien à Sao Paulo ou bien au Chili ou au Maroc ici mais on peut faire ça mais quoi voulez-vous qu'un vieillard de 90 ans qui a la canne n'est-ce pas mais ce n'est pas lui l'une des victimes c'est une victime et j'ai pitié de lui de le voir aujourd'hui être n'est-ce pas la marionnette de ceux-là qui voudraient voler la commune pour le RPG c'est le RPG arc-en-ciel qui est derrière la manœuvre c'est lui qui se cache derrière n'est-ce pas Bangura pauvre vieux fatigué qu'on traîne comme ça qu'on tête comme ça et donc c'est eux qui veulent la commune par la force ils ne l'auront jamais Kindia réclame Ablaïba comme mère Kindia m'a élu et Ablaïba une fois encore je répète reste et demeure le mère de Kindia et je remercie merci